Comment aider un chanteur à se défaire d'une mauvaise habitude ? Alors, tu as un élève qui arrive en cours de chant, tu es peut-être enseignant, prof de chant, coach vocal, ton élève a cette mauvaise habitude et souvent le réflexe, ça va être de dire « Non, il ne faut pas faire ça, tu vois là, tu es en train de faire un truc, il ne faut pas faire ça. » Donc, ok, ça d'accord, l'élève ne sait pas, on lui explique qu'il ne faut pas faire ça, mais sauf que le travail du coach, il va beaucoup plus loin que ça, d'accord ? Le coach, son job, c'est pouvoir d'aider à transformer ça au-delà de la cognition. C'est-à-dire que l'élève, tu lui dis « Il ne faut pas faire ça. » « Ah bon, je ne savais pas, ok, d'accord, il l'a compris, tu vois, cognitivement, c'est bon, il l'a compris. » Mais non, le coach, il doit l'aider à gommer le défaut et à installer une nouvelle habitude. Et moi, ce que j'aime bien enseigner dans la Vocal Coach Factory, c'est de dire « Nos coachés, on doit leur fournir des résultats, des fois même malgré eux. » C'est-à-dire que même, ils ne comprennent pas forcément ce qui va se passer, mais malgré eux, on va leur donner les résultats. Alors moi, je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory. Je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des conseils pour les chanteuses, les chanteurs et leurs accompagnants, les profs de chant, les coachs vocaux. Et donc, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette vidéo va être en deux parties parce que c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on va voir comment se créent les habitudes, comment se créent les mauvaises habitudes. Et on va voir justement le premier réflexe qu'il faut avoir, la première chose à creuser quand on est confronté à cela avec l'un de nos élèves. On verra ensuite dans la deuxième partie comment traiter le sujet pour aider notre coaché à remplacer totalement cette mauvaise habitude par une autre. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, j'en profite juste pour te rappeler que j'ai créé une communauté. C'est une sorte de forum privé spécialisé pour les profs de chant, les coachs vocaux, les accompagnants de la voix et dans cette communauté, je partage plein d'autres choses. J'ai même des programmes en ligne qui sont offerts. On peut échanger entre collègues, entre pairs, etc. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pour l'instant 100% gratuit et tu peux y accéder en cliquant dans le lien qui va s'afficher là sous cette vidéo. Voilà. Alors, une habitude, qu'est-ce que c'est ? On va donner des exemples dans la vie de tous les jours. Une habitude, il faut comprendre que c'est une réponse conditionnée. J'insiste, une réponse conditionnée. Ça veut dire quoi ? Je me lève, je bois un café. Ce n'est pas je bois un café, c'est je me lève, je bois un café. Je finis mon repas, je fume ma petite clope. Je rentre du travail, je passe boire une petite bière avec les copains. Une réponse conditionnée. Je rentre du travail, je finis mon repas, je me lève le matin et ça déclenche une habitude. Quand je chante, j'arrive dans mes aigus et tout d'un coup, je me mets à pousser. Je veux chanter fort et je me mets à pousser avec le ventre. Je chante en voix de tête et tout d'un coup, je vais mettre plein d'air dans ma voix. C'est ça, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un peu contre nous-mêmes, on n'y peut rien. Le chanteur, il chante. Et quand il arrive qu'il veut chanter fort, tout d'un coup, il va se mettre à se crisper. Il n'y peut rien. Et tu lui as dit qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas bien, mais il n'y peut rien. Pourquoi ? Parce que c'est une habitude. Neurologiquement, comment ça se passe ? Pourquoi est-ce qu'il n'y peut rien, le chanteur, pour l'instant, quand toi, tu lui dis que ce n'est pas ça qu'il faut faire ? Eh bien, parce que c'est à cause de la myéline. Alors, la myéline, qu'est-ce que c'est ? On va googliser la myéline. Qu'est-ce que nous dit Wikipédia ? Je vais te faire, ça va être la petite minute scientifique. La myéline est une membrane spécialisée des cellules gliales myélinisantes du système nerveux. Elle s'enroule autour des axones, des neurones, et leur permet d'être isolée. Et ça va induire, en fait, une accélération de la vitesse de conduction, des potentiels d'action, donc on prend l'électricité qui se trimballe dans le cerveau, et l'apparition d'une conduction saltatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une conduction saltatoire ? Ça veut dire tout simplement que l'information, grâce à la myéline, va circuler beaucoup plus vite entre les neurones. Et ce serait un petit peu l'exemple de la construction d'une autoroute. Tu sais, tu as une petite départementale, elle fait des détours, elle passe par un col, ensuite elle contourne un lac, ensuite, voilà. Et on ne va pas très vite sur cette départementale. Ça, c'est l'habitude qu'on avait, c'est la départementale. Et puis, à force d'emprunter ce chemin, on va justement créer l'habitude, et là, on va créer l'autoroute neuronale. Et c'est là que la myéline va apparaître, et tout d'un coup, l'autoroute, on va creuser des tunnels, on va construire des ponts pour enjamber le lac, etc. Et ça va nous créer un raccourci. Et quand on parle d'une conduction saltatoire, c'est parce qu'en fait, l'information va prendre des raccourcis, va faire comme des sauts, comme ça, plutôt que d'emprunter toute la route. Et c'est ça qui va se passer dans le cerveau, d'accord, d'un point de vue neurologique. Alors, comment se créer une habitude ? En fait, tout simplement, en répétant un geste. Quand je vais répéter un geste, le chemin neuronal va se myéliniser. Il va y avoir cette matière blanchâtre qui va entourer les axones, et je vais justement avoir cette fameuse conduction saltatoire. Donc, ça va accélérer finalement ma réponse nerveuse. Et ça, c'est vraiment la répétition qui va créer ça. Et donc, plus je vais faire quelque chose, plus mon système nerveux va se renforcer. Le problème, c'est que si je répète mal le geste, alors je vais créer une mauvaise habitude, d'accord, contre laquelle ça va être très difficile de lutter, puisqu'en fait, c'est une autoroute qui va se construire dans le cerveau. C'est de la matière, et je ne vais pas prendre un bistouri pour aller t'enlever cette matière. Je ne vais pas venir gratter la myéline autour de tes axones. Alors, le truc, c'est qu'une habitude va se créer indépendamment de savoir si c'est une mauvaise ou une bonne habitude, parce que d'un point de vue neurologique, la myéline se fabrique juste parce qu'il y a une répétition du geste, mais elle ne va pas juger de la qualité du geste. Alors, maintenant que tu as mieux compris c'est quoi une habitude, d'où ça vient, etc., comment ça se crée, et en fait que c'est vraiment quelque chose qui est câblé dans le cerveau, là, tu comprends bien que juste de dire à la personne « non, il ne faut pas faire ça », ça ne va absolument pas l'aider à faire autrement, parce que c'est câblé comme ça en elle dans son cerveau. Et le premier réflexe que tu vas pouvoir avoir en tant que coach, prof de chant, ça va être d'observer le terrain. C'est ce que font les médecins, c'est ce que font les urgentistes. Il faut que tu observes le terrain. Ça veut dire quoi ? Je constate, tiens, la personne, elle a une respiration haute, elle respire avec les épaules, et je constate qu'il y a des crispations. Et je constate aussi que cette personne, quand j'étudie le terrain, c'est une nageuse, une ancienne nageuse. Tiens, c'est intéressant. En tant que nageuse, c'était quoi ses pratiques respiratoires ? Comment elle a appris à respirer ? C'est important d'étudier le background, de questionner la personne. J'avais une fois un chanteur, je me souviens, il était apnéiste. Il faisait de l'apnée. Tu sais, l'apnée, c'est je retiens ma respiration et je peux ne pas respirer pendant 2-3 minutes. Je peux te dire que ça a foutu un gros bazar dans sa pratique respiratoire quand je chantais, parce que lui, tout fier de pouvoir retenir sa respiration pour 3 minutes, il me chantait les refrains total sans respirer, les couplets sans respirer. Parce qu'il disait, la chanson dure 2 minutes 30, moi je peux retenir ma respiration pendant 3 minutes. Bon, je respire entre les couplets et les refrains, mais en fait, je n'en ai pas besoin. Mais en fait, il s'était construit une fausse image parce qu'il avait ce terrain. Et je butais en fait, parce que j'étais un coach débutant. Je n'avais pas étudié le terrain, je butais. On faisait des exercices, machin et tout. Mais sauf que lui, quand il chantait, il n'y avait rien à faire. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas étudié son background. Quand j'ai étudié le terrain et qu'on a parlé de ça et machin, et puis sa maman me dit, tu sais, parce que moi de toute façon, tu me dis qu'il faut que je respire plus souvent, mais tu sais, moi en fait, je peux tenir 3 minutes 30. Ah bon ? Bah ouais, je fais de l'apnée et tout. Ok, ok. Donc là, j'ai commencé à comprendre que lui, il s'était construit un schéma de la respiration que j'ai pas besoin d'en prendre parce que je sais la retenir. Lui, il croyait que c'était une force pour chanter. Et il faut comprendre que dans cette étude du terrain, c'est qu'une habitude peut être valable pour une pratique, mais pas pour une autre. Il y a des manières de respirer en sophrologie, en yoga, dans le sport, etc. qui sont absolument pas celles qu'on va utiliser dans le chant. Ok ? Quand je fais du sport de force, oui, je vais crisper. Oui, je vais crisper tous mes muscles de toutes mes forces parce que je fais un sport de force. Mais quand je chante et que j'essaye d'atteindre une haute note, non, crisper, ça va être contre-productif. D'accord ? Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre vraiment le terrain de ton élève. Il faut comprendre que ses sensations, de par son parcours, ne sont pas les mêmes que les tiennes. Peut-être que toi, tu le vois et tu as l'impression qu'il crispe à mort. Et lui va te dire, non, franchement, c'est cool. Mais pourquoi ? Parce que lui, sa référence, elle est pas la même. Lui, s'il fait par exemple du sport de force, sa sensation de « je crispe à mort », c'est quand il va soulever 200 kilos. Et ça ne va pas être quand il se crispe pour chanter. Alors que toi, tu vois clairement qu'il se crispe. Donc, il faut se méfier de ça. En étudiant le terrain, ça va te donner beaucoup de clés là-dessus. C'est que ses sensations ne sont pas les tiennes. Chez les sportives, j'ai eu le cas avec des chanteuses qui étaient très sportives. Elles faisaient des marathons, des trucs hyper sportives, très fit, etc. Et en fait, le seuil de tolérance à la douleur, par exemple, des sportifs, il est différent de celui du coma des mortels. Parce qu'ils ont l'habitude de souffrir dans leur corps. Ils ont l'habitude de gérer une douleur. Donc, quand tu leur dis « ça va ? » Quand tu chantes, tu te sens bien et tout ? Ouais, ça va ! Même s'ils ressentent une douleur. Mais en fait, la douleur qu'ils ressentent au niveau du larynx, elle est assez faible par rapport à ce qu'ils peuvent avoir quand ils font un trail. Et donc, du coup, lui va te dire « bah ouais, ça va ». Ok, donc il faut que tu dis le terrain, il faut que tu comprennes que cette personne, elle est habituée à faire souffrir son corps. Et que du coup, quand elle te dit que ça va, non, fie-toi ton oreille et toi, tu t'entends que ça ne va pas. Donc, ne te fie pas à ce qu'elle te dit. Parce que son seuil de tolérance, tout simplement, n'est pas le même. Il faut comprendre aussi dans le terrain, est-ce que son habitude est valorisée ? J'avais un chanteur comme ça qui chantait qu'en voix de tête. Alors, je n'ai rien contre la voix de tête, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il me demandait, il voulait chanter des trucs qui allait impliquer de chanter avec autre chose que la voix de tête. Le problème, c'est qu'il est impossible pour lui de chanter ses aigus autrement qu'en voix de tête. Et en étudiant le terrain, qu'est-ce que j'ai compris ? J'ai compris que quand il chantait en voix de tête, il était énormément valorisé par son entourage. Ah, qu'est-ce que ta voix est cristalline ? Ah, qu'est-ce que ta voix est douce ? Ah, qu'est-ce que ta voix... Et donc, du coup, si tu veux, cette habitude était très valorisée. Et il faut que tu comprennes, est-ce que l'habitude que ton chanteur a est valorisée sous une forme ou une autre ? Peut-être qu'il a entendu un chanteur célèbre dire qu'il fallait faire comme ça. Alors que c'est une connerie parce que le gars est chanteur, il chante super bien, mais ce n'est pas un pédagogue et donc il a dit une grosse bêtise. Bon, mais si ton élève, il a vu ça sur les réseaux sociaux, il s'est dit, ah non, mais c'est bien de faire comme ça, tu vois. Mais il ne va peut-être pas oser te le dire. Donc, il faut étudier le terrain. Peut-être que cette habitude-là, c'est moins que pire. C'est-à-dire que peut-être ça lui évite de, par exemple, pousser fort avec le ventre pour forcer ses aigus, entre guillemets. C'est plus confortable pour la personne que d'avoir sa voix qui flanche dans les aigus. Donc, il préfère payer le prix de je force sur ma voix plutôt que je me paye le prix de la honte de ma voix qui flanche. C'est une très mauvaise idée de forcer, de pousser avec son ventre fort, etc., pour passer les aigus. Mais si l'habitude, elle lui évite un inconfort qui serait pour lui d'avoir la honte, par exemple, de se taper la honte, d'avoir la voix qui décroche comme ça en plein milieu d'une chanson, eh bien, il va préférer cette habitude-là. Donc, ça, tu vas pouvoir le découvrir que dans l'étude du terrain, d'accord ? Donc, c'est vraiment important que tu vois, que tu comprennes ça, d'accord ? C'est qu'on a vu comment se crée une habitude, d'accord ? Et on a vu que le premier réflexe à avoir, c'est vraiment d'étudier le terrain. Et ça va être tout pour cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sortira la semaine prochaine, on verra comment éradiquer, du coup, cette difficulté, de manière à ce que tu sois capable d'aider les chanteuses, les chanteurs que tu rencontres à effacer, on ne peut pas effacer, du coup, la mauvaise habitude, mais à la remplacer par une meilleure habitude, qui va devenir, en fait, la nouvelle habitude. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, je te rappelle juste, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à le liker, à mettre un petit commentaire, à le partager à tes amis. Je te rappelle que j'ai créé une communauté privée dans laquelle je partage du contenu, je fais des sessions de coaching en direct, etc. Donc, si tu es enseignant de la voix ou si tu t'y intéresses, que tu voudrais le devenir, ça va être des ressources géniales pour toi. Pour l'instant, c'est gratuit, tu peux y aller en cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, là, sur le côté, tu vas trouver le lien. Moi, je te remercie d'avoir cette vidéo. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans la suite de cette vidéo de comment aider un chanteur à se défaire d'une mauvaise habitude. Et je te donne rendez-vous très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501